Bienvenue à toi pèlerin ! Aujourd'hui nous allons parler des cathédrales médiévales. Elles sont une source de fascination pour tous les amoureux du patrimoine et déclenchent parfois les passions lorsqu'elles sont endommagées par des intempéries ou par des accidents. Beaucoup d'idées circulent sur ces fiers dames de pierre mais que sait-on réellement à leur sujet ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Prêt ? C'est parti ! Dans les premiers siècles de la chrétienté, l'église catholique s'implante vastement et cherche donc à s'organiser. A la fin du troisième siècle, elle décide d'officialiser des circonscriptions locales qui plus tard seront appelées des diocèses et chaque diocèse est dirigée par un évêque depuis un chef-lieu. C'est dans cette ville que l'évêque bâtit son église. A l'intérieur, son pouvoir est symbolisé par un siège à haut dossier d'où il préside l'assemblée, la cathèdre. C'est de ce mot que provient le terme de cathédrale. Aujourd'hui il reste peu de traces des premières cathédrales romanes. Elles ont été remaniées ou rebâties au fil des siècles, notamment au Moyen-Âge. Ces constructions gothiques ne seront pas profondément modifiées au cours des siècles suivants, laissant l'impression qu'une majorité de cathédrales date du XIIe ou du XIIIe siècle. Flash info, bâtir une cathédrale coûte cher, très cher. L'évêque et son chapitre doivent donc multiplier les sources de revenus pour financer le projet. La première source est la dîme, une taxe ecclésiastique sur les récoltes et l'artisanat, mais c'est rarement suffisant. Alors on sollicite la générosité des donateurs, qu'ils soient modestes ou aisés. Les bourgeois urbains sont de très bons mécènes qu'on peut facilement convaincre contre leur nom ou leur portrait dans un vitrail. Les évêques sollicitent aussi des corporations, des guildes de travailleurs qui veulent promouvoir leur secteur d'activité. C'est de cette manière qu'on retrouve sur la cathédrale d'Amiens une statue des teinturiers et producteurs de guèdes. Mais parfois, selon l'envergure du projet ou l'ambition de l'évêque, ces moyens de financement restent insuffisants. On imagine alors d'autres méthodes, plus ou moins morales, afin de récolter des fonds. La participation obligatoire, autrement dit, des amendes. Au Mans, des vignerons sont obligés de payer la construction d'un vitrail car ils sont arrivés en retard lors de l'inauguration du chœur en 1254. Mais la combine ultime, c'est le commerce des indulgences. En gros, l'église efface certains de vos péchés en échange d'actes de piété, comme un don financier, par exemple. C'est ainsi qu'à Rouen, une des tours de la cathédrale a été surnommée tour du beurre pour avoir été financée par la vente d'indulgences aux gourmands qui n'avaient pas su se passer de beurre durant le carême. Le financement d'une cathédrale est complexe, mais la construction l'est tout autant. Il faut des ouvriers qualifiés et donc bien rémunérés. Des historiens pensent que le coût de la main-d'œuvre représentait donc entre 50 et 80% du coût total du chantier. Et contrairement à une idée reçue, on ne travaille pas comme un forcené 7 jours sur 7. Outre les dimanches, les jours chômés imposés par l'église sont nombreux durant l'année. On les estime à une centaine au XIIe siècle, auxquelles s'ajoutent les célébrations religieuses locales ou bien seigneuriales. Et c'est aussi sans compter les interruptions dues aux intempéries. Bien sûr, le travail reste physique, mais la technologie cherche sans cesse à innover pour faciliter la vie sur le chantier. Une des innovations de cette époque qui nous paraît évidente aujourd'hui est la brouette. Attestée dès le XIIIe siècle, elle est une véritable révolution permettant à un manœuvre de déplacer seules plusieurs centaines de kilos de matériaux. Autre invention précieuse de cette époque, la force hydraulique pour actionner une scie ou une forge. Les cisterciens en sont les spécialistes. Une très belle reproduction d'un marteau hydraulique médiéval a d'ailleurs été réalisée il y a quelques années à l'abbaye cistercienne de Fontenay. La roue à eau entraîne la rotation d'un axe qui vient transmettre un mouvement infini au marteau. La cathédrale est un lieu d'accueil à la fois sacré et public. Et si aujourd'hui c'est le silence et le recueillement qui dominent en son sein, l'ambiance est très différente au Moyen-Âge. C'est un lieu de passage qu'on traverse plutôt que de le contourner. Le vacarme de la vie extérieure se poursuit à l'intérieur. Une fois les offices terminés, des marchands ouvrent leurs échoppes dans la cathédrale. Des malades et des éclopés y trouvent refuge sur une paillasse dans l'espoir d'une guérison. On peut y croiser des marginaux, des vagabonds, des pèlerins ou même des prostituées et des criminels destinés au gibet qui profitent de l'immunité conférée par le sanctuaire. D'ailleurs, ce droit d'asile ne sera supprimé qu'en 1539 par François Ier. L'espace sacré, le cœur, et l'espace profane, la nef, sont très distinctes au Moyen-Âge. Mais à partir du XIIIe siècle, la frontière entre le cœur et la nef devient plus monumentale. C'est ce qu'on appelle un jubé. La manière dont nous appréhendons les espaces d'une cathédrale n'a donc rien à voir avec l'époque médiévale. Il n'y avait aucun banc ou chaise permettant ainsi la grande mobilité au sein de la cathédrale. Les messes non plus n'ont pas grand chose à voir avec ce que nous connaissons. Comme aujourd'hui elle s'effectue en musique, oui, mais on peut aussi retrouver de la danse dans certaines processions, voire des interprétations sur une estrade au beau milieu de la nef. On emploie même des effets spéciaux grâce à de la machinerie, comme des pluies de fleurs, de pain, de gâteaux lâchés du haut des voûtes, ou des gerbes d'étoupes enflammées pour évoquer le Saint-Esprit, ou encore des anges en carton-pain qui volent au-dessus des fidèles. La messe est un spectacle. C'est seulement vers le XVIe siècle que les pratiques évolueront vers plus de sobriété, avec des offices plus simples et la suppression des jubés pour rendre la visibilité de la liturgie aux fidèles. Pour finir cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous quelques informations étonnantes sur nos cathédrales médiévales françaises. Pour commencer, sachez qu'entre le XIIe et le XIVe siècle, la France a extrait plus de pierres de ses carrières que toute l'Egypte avec ses pyramides en 3000 ans d'histoire. Et oui, car on parle quand même à cette période de la construction, en France, de 80 cathédrales et plusieurs milliers d'églises. 48 mètres, le plus haut cœur gothique du monde. Il s'agit de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais et son effondrement partiel au XIIIe siècle marque la fin de la course à bâtir toujours plus haut. 142 mètres, c'est la plus haute flèche de France et c'est à Notre-Dame de Strasbourg que ça se passe. 7700 mètres carrés et 220 000 mètres cubes, c'est la superficie et le volume intérieur de Notre-Dame d'Amiens. Elle est la plus vaste de France et pourrait contenir deux Notre-Dame de Paris. 6500 mètres carrés, c'est la surface de vitraux de Saint-Etienne de Metz, qui est ainsi la cathédrale la plus immatérielle d'Europe. 2303. C'est le nombre de statues qui ornent Notre-Dame de Reims. Un record absolu. Vous l'avez compris, nos cathédrales médiévales sont des joyaux de notre patrimoine. Elles se surpassent les unes les autres et ont chacune des histoires à nous compter. Enfin, si nous prenons le temps de les écouter. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Si c'est le cas, commentez, partagez, surtout abonnez-vous. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines découvertes. D'ici là, cherchez, lisez, visitez, mais surtout, intéressez-vous à l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada